Bonjour à tous, merci d'être là pour ce dernier forum de l'année 2015. Donc on va essayer de terminer en beauté. Aujourd'hui on reçoit Jérémy Mani, qui est le président de Netino. Donc Netino, qui est une entreprise de modération 2.0. Alors je crois que vous faites aussi de la relation client, etc. De toute façon, je vous laisserai nous présenter tout ça. Donc voilà, il va nous parler un petit peu de son histoire, de son parcours, de l'entreprise Netino, de l'idée, du développement, d'où ils en sont aujourd'hui, etc. Donc je laisse la parole. Donc merci Jérémy d'être là. Merci à tous. Dans ce cadre un peu sympathique comme ça, ça me va très bien. C'est parfaitement bon enfant. Donc moi je dirige la société Netino. On a un premier point commun avec vous qui travaillez chez Prestalys, pour j'imagine la plupart d'entre vous. C'est le côté passion pour tout ce qui touche à l'actualité et la proximité avec les médias. Netino, c'est une société qui est plutôt connue sur l'aspect modération. On va expliquer ce que c'est en deux minutes, mais grosso modo, sur la centaine de clients qu'on a, on a une bonne trentaine de médias. Et on va surtout se concentrer sur cet aspect-là. On travaille aussi beaucoup avec des marques. Là c'est un petit peu différent, donc je pense qu'on ne va pas forcément avoir trop le sujet aujourd'hui. Donc si on devait se définir en quelques visuels, la première chose, c'est qu'on est nous les passionnés des commentaires du participatif. Alors que le participatif, c'est tout ce qui consiste à échanger entre internautes sur les pages Facebook ou les sites web des grands médias. Alors très concrètement, parce que tout le monde n'a peut-être pas ça en tête, ce que je vous montre ici, je ne sais pas ce que... Voilà, ça sera bon. Là on est sur une page du site weblemonde.fr, vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous avez été dessus en tout cas. Il y a souvent, ou la plupart du temps, un article, là c'est une vidéo en l'occurrence. Et en dessous, on vous invite à réagir. Donc vos réactions, 17 commentaires. C'est-à-dire que les internautes peuvent écrire un commentaire, donner leur avis sur l'article, sur le sujet d'actualité qui est abordé dans l'article. C'est vrai du Figaro, comme c'est vrai de tous les médias, que ce soit presse écrite ou audiovisuel, comme la France Télévisions, Europe 1 ou autres, peuvent laisser cette possibilité aux internautes. Et c'est également vrai sur leur page Facebook. Je ne sais pas combien d'entre vous seraient fans d'une page Facebook de Grands Média. Mais là on est sur la page du Figaro. Il y a un article du Figaro. Et il y a cette possibilité de commenter l'article en question et d'échanger avec la rédaction ou avec d'autres internautes. Donc ce côté participatif, c'est une des spécificités du digital, on va dire. Il y a une opportunité formidable de dialogue, d'échange, de discuter avec pas mal de gens. Puis il y a, comme vous vous en doutez aussi, un certain nombre de risques liés à des débordements. Débordements racistes, agressifs, violents, vulgaires, diffamatoires, du spam, de la publicité. Bref, il y a tout un tas de choses qui, même si c'est minoritaire, on n'a pas forcément envie de les voir. Parce que les grands médias n'ont pas forcément envie de les voir sur leurs espaces de dialogue. Donc notre rôle à nous, en tant que modérateur, c'est de relire tout cela et de supprimer le plus rapidement possible tous les commentaires qui sont jugés hors charte, donc non acceptables par le client médian. Ces aspects modération, on a fait, parce que souvent on nous demande combien de gens les lisent finalement les commentaires, est-ce qu'il y a tant de gens qui s'y intéressent, combien de gens écrivent aussi. Alors souvent on sait combien il y a de commentaires, on ne sait pas combien de gens les lisent. Parce que c'est sous l'article et on ne sait pas si les gens s'arrêtent à la signature du journaliste ou continuent un peu plus bas dans la page. Donc on a fait faire un sondage avec Opinion Way et c'est assez intéressant. Il a ressorté que d'une part déjà 72% des internautes déclarent consulter un site d'actualité régulièrement. Un site d'actualité, donc ça peut être lemonde.fr, comme yahooactualité, comme rtl.fr, pour n'importe quel site d'information qui va donner l'actualité nationale ou locale. Donc près de trois quarts. Alors parmi ces trois quarts, 68% d'entre eux, donc ça veut dire en gros un internaute sur deux, déclarent s'intéresser aux commentaires. S'intéresser aux commentaires, il y a toutes les variables, toutes les nuances de gris. Donc ça va de très très fréquemment à de temps en temps. Et donc on a environ 50% de de temps en temps à 18% de fréquemment. Et puis la plupart de ces gens-là, 80% disent que la modération est nécessaire parce qu'ils ont peut-être eux-mêmes été confrontés à des gens un peu trop agressifs. Il suffit généralement de trois, quatre personnes dans un fil de discussion qui commencera à être agressif pour gâcher l'expérience de tout le monde. Vous voulez commenter les résultats des régionales ? Si on vous insulte parce qu'on n'est pas d'accord avec vous sur vos opinions politiques, on ne va pas aller très loin dans le dialogue. Donc il faut rapidement intervenir, retirer les commentaires trop insultants. Donc c'est l'idée d'essayer de montrer que ces commentaires-là, finalement, même s'il n'y a pas tant de gens que ça qui écrivent, il y en a beaucoup qui les lisent, beaucoup plus qu'on pense, qui les lisent. Soit pour compléter l'article, en tout cas pour connaître un peu l'opinion, soit pour éventuellement s'offusquer, de dire « je ne comprends pas autant de gens qui pensent ça ». C'est un peu le même type de lectorat ou d'audience que les émissions de radio, type « Les auditeurs ont la parole » ou sur RMC, ou voilà, pas mal d'émissions de radio qui donnent la parole aux auditeurs. Donc là, on donne la parole aux lecteurs, tout simplement. Autant à la radio, c'est possible de filtrer un peu en amont, de passer à la radio, autant sur les médias écrits, de presse digitale, c'est après coup que ça se fait. Et c'est notre rôle à nous. Alors quelques exemplaires de commentaires rejetés, je pense que tout le monde ici en a vu quelques-uns, on peut les imaginer, mais je reste dans le très pédagogique. Donc ce genre de choses-là, on le voit pratiquement tous les jours. Hitler a dit « j'aurais pu exterminer tous les Juifs de la planète, mais non, j'en ai laissé un peu pour que le monde puisse comprendre le motif de mon acte ». Et oui, dommage qu'il est laissé, sinon nous vivrons en paix actuellement. Voilà, PLLAN, racisme, arabe égale animaux, point, lol, racisme. Il y a pas mal de choses comme ça, et ça peut être du spam aussi, de la publicité. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, je pense que vous le connaissez, mais c'est ce type de choses-là qu'on enlève. Et malgré ça, on reste, nous, très positifs envers le participatif, parce qu'on n'est qu'une minorité de choses. C'est juste une minorité qui gâche la vie des autres, mais il y a aussi, j'aurais pu mettre, si je ne l'ai pas mis, peut-être j'aurais dû le faire, plein de commentaires extrêmement intéressants. Et normalement, j'ai un exemple juste après, ben voilà, tout à fait, la transition. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce commentaire-là, qui en fait a été publié sous un article du New York Times. Donc c'est en anglais, je ne vais pas vous le lire là, mais c'est un récit qui fait l'apologie de Paris, du mode de vie à la française, et qui disait, bon, Paris a été attaqué, mais voilà pourquoi on soutient Paris. Et c'est extrêmement bien écrit, à tel point que, un, ça a fait le tour du monde, et deux, tout le monde pensait que c'était le New York Times qui avait écrit ça. Mais en fait, non, c'était un anonyme, un internaute, un lecteur du New York Times. Donc, je vous ai mis des commentaires ultra agressifs, racistes, autres. Parfois, c'est contrebalancé par ce type de commentaires-là, qui donnent foi en humanité, parce qu'il y a des gens qui ont des choses extraordinaires à raconter, d'autres vont commenter avec des témoignages plus locaux qu'il pourrait y avoir, les troisièmes vont jouer un petit peu sur l'humour, le cynisme. Il y a toujours des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses extrêmement banales à dire. Mais bon, on est en démocratie, chacun s'exprime. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des choses plus horribles à dire. Et cela, il faut les enlever. Alors, on travaille avec tous ces jolis logos-là. Donc, c'est beaucoup de médias, que ce soit presse écrite ou médias audiovisuelles. C'est aussi beaucoup de marques, parce qu'une marque, aujourd'hui, elle investit les réseaux sociaux. Et donc, elle devient un média par la force des choses. Quand vous appelez Louis Vuitton ou Disneyland Paris ou Spots ou je ne sais qui, vous avez 500 000, 1 million, 2 millions de fans sur Facebook. Et vous interagissez avec eux en publiant des choses comme un média le ferait et en réceptionnant des commentaires comme un média le ferait. Donc, ce devient des mini-médias qu'il faut modérer également. Alors, c'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé. Nous, on est déjà en long, quand même, globalement, parce qu'on fait le travail que les journalistes, je demande peut-être une question, mais ne veulent pas vraiment faire. En ce sens, les rédactions, elles considèrent que ce n'est pas leur rôle de faire ça. Ce que je peux comprendre. Un journaliste, il a son temps de cerveau occupé par son prochain article, voire les deux prochains articles. C'est compliqué de lui demander de rester sur les dix derniers qu'il a écrits, parce qu'il y a encore des commentaires et qu'il faut les regarder au cas où il y a des choses à enlever. Je pense que sa création de valeur, elle n'est pas forcément là. Et puis, en plus, il est parfois sur le terrain, il doit interviewer des gens. Nous, notre rôle à nous, c'est d'être derrière l'écran en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'être réactif à la minute près parfois. Donc, ça s'externalise. Mais ce sujet qui est un peu de l'ombre, il a de plus en plus médiatisé. Il a eu la chance de faire quelques plateaux télé, parce qu'à chaque fois qu'il y a des dérapages sur les réseaux sociaux, où à chaque fois qu'il se passe quelque chose globalement sur Internet, on vient un peu faire appel à nous pour donner notre vision de ce qui se dit. Finalement, il y a cette face cachée du web qu'on est pratiquement les seuls à voir, puisqu'on l'enlève. Donc, on l'enlève, personne d'autre ne l'a, et nous, on historise tout, et on peut un peu témoigner, synthétiser ce que les gens disent sur tel ou tel sujet. Dernièrement, c'était sur les attentats. Est-ce qu'il y a de la haine ou pas ? Combien de commentaires sont racistes ? Combien de commentaires sont dans la compassion ? Ça, on a ce type de choses-là, soit parce qu'on le calcule nous-mêmes, soit qu'on fait un sondage sur le commentaire, parce qu'on peut témoigner, donner des exemples. Les journalistes aiment bien ce type de réaction-là, de retour-là. Ça reste un métier, on verra qu'il y a de la technologie, mais humain. Aujourd'hui, à Paris, on est une petite trentaine, mais après, on a aussi beaucoup de gens, notamment à l'étranger, à Madagascar principalement, parce que c'est un métier où il faut être 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, mais aussi où on a des coups qui sont tirés vers le bas, on va dire, comme sait tout le monde. Mais c'est un métier qui n'apporte pas vraiment de création de valeur au sens mesurable du terme. On est plutôt là dans un acte défensif pour éviter qu'il y ait un risque juridique d'une part, et puis aussi un risque d'image pour le média. Il faut imaginer bien que le monde n'a pas envie de voir les messages que je vais montrer tout à l'heure sur sa page ou sur son site, ce n'est pas forcément en phase avec la qualité réactionnelle qu'ils veulent donner. Donc, on a beaucoup de gens, d'hommes, d'hommes, femmes, qui sont là pour encadrer toutes nos équipes à distance à Paris. C'est l'essentiel, mais ça ne pourrait pas se faire s'il n'y avait que des hommes. On traite aujourd'hui des millions de contributions par mois. Quand je dis des millions, c'est plutôt au-delà de 10. Et ça fait énormément. Alors parfois, c'est trois mots, une phrase très courte, parfois c'est un feuillet pratiquement de commentaires, c'est plus ou moins variable. Mais il faut quand même globalement tout lire ou tout faire en sorte que l'outil puisse lire et décider ce qui est lu par le modérateur. Donc, je ne veux pas trop vous abreuver de fonctionnalités techniques, mais prendre les grands principes, chaque fois qu'un message rentre et est écrit par un individu sur un site internet ou sur un forum d'un autre client ou sur leur page Facebook, c'est l'outil d'abord qui le réceptionne. On est en quasi temps réel. Et l'outil va déjà faire une première analyse de tout ça. Première analyse, il va pouvoir rejeter automatiquement un certain nombre de choses. Des mots violents, agressifs, je ne vais pas vous les citer, on est tous en tête, des insultes. Généralement, on sait que... Je mets les pieds dans le plat, pardon. Un mot « boniole », par exemple, on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de contexte, il n'y a pas beaucoup de contexte dans lequel on va accepter ce mot-là. Alors on peut imaginer que quelqu'un dise arrêtez de traiter telle ou telle personne de boniole. C'est vrai, mais c'est un cas sur mille. Et tant pis pour ce cas-là. On ne va pas prendre le risque qui est 9 999. Donc ça, c'est obligé de se racheter automatiquement, mais ça, à la limite, c'est facile. C'est le P.A.B. on va dire de la modération. Oui, sur la recherche de mots et non pas sur le C. Voilà, il y a quelques mots qui, de toute façon, font un consensus, quoi qu'il arrive. C'est relativement faible. Plus intéressant, ça va être des spams, des coordonnées, des IP. Un spam, vous avez peut-être déjà été confronté à ces deux mondes où on vous réclame de l'argent. Alors vous les recevez sur votre boîte mail, mais il y a l'équivalent aussi sur les réseaux sociaux. On vous propose de prêter de l'argent à 1%, des grosses sommes tout de suite, même si vous êtes un temps des bancaires, aucun souci, très généreux. Bon, ça, l'avantage, c'est que c'est des messages qui sont publiés des milliers de fois. Et donc, quand on en a identifié un, on bloque automatiquement tous les autres sans avoir à les faire lire par des modérateurs. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est plutôt une logique de priorisation. Et je vais passer vite là-dessus parce que je vais vous montrer sur Facebook, ce sera plus intéressant. Et puis après, il y a la logique du modérateur. Donc le modérateur ne va pas forcément lire les messages par ordre d'arrivée. Avant de creuser cet aspect-là de façon encore plus visuelle, parce que là, je suis resté très générique, il faut comprendre que l'avantage d'une société qui travaille pour pratiquement tous les médias, c'est de pouvoir avoir des synergies sur la connaissance des individus. Et notamment sur Facebook. Je dis notamment sur Facebook parce que sur Facebook, c'est le même identifiant. On commente avec son identifiant aussi bien la page du Monde que celle du Figaro, celle de l'Express, celle de France Télévisions ou autre. Donc ça permet d'avoir une sorte de score. Et là, je vais en faire un petit peu plus technique, mais ça fait partie du... Voilà, notre deal qu'on avait, c'est d'essayer de faire de plus large ou plus technique. Aujourd'hui, quand on reçoit un message qui est publié sur la page Facebook du Figaro qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, en illustration, pour vous montrer à quoi sert l'outil. L'outil, la première chose qu'il va faire, c'est analyser trois points. Un, qui écrit ? Là, ça s'appelle Agnès Bonnet. Agnès Bonnet, c'est son nom, mais c'est aussi un identifiant sur Facebook. Il se trouve que l'outil reconnaît cette identifiant unique et sait que c'est la 33e fois qu'on reçoit un commentaire d'Agnès Bonnet sur l'ensemble des pages qu'on modère. Et que les 32 premières fois, elle a été acceptée 26 fois, refusée 8 fois. Donc, un taux de rejet de 18%. On le voit un petit peu par ici. 18%, c'est un taux assez dans la norme, on va dire. Donc, première chose que l'outil... Alors, le taux de rejet, c'est selon les médias, entre 15 et 30% en moyenne. Ce n'est pas quelques personnes qui sont énormément rejetées, en fait. Ça peut... En volume, en valeur absolue, ça peut être jusqu'à monter jusqu'à 30%. Ça dépend beaucoup des règles. Vous voulez dire que les médias imposent leurs propres règles ? C'est-à-dire qu'il y a des médias qui vous disent « On refuse d'avoir tel genre de commentaire, tel genre de commentaire, tel genre de commentaire. » Un exemple. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que les médias imposent leurs propres règles ? Si j'écris « Ah, c'est con, ce qui t'arrive, t'as pas de cul. » Le con et cul. Alors, déjà, con et cul, on ne va pas le bloquer automatiquement parce que certains médias vont vous dire « Bon, c'est pas très joli, mais bon, ça va, c'est langage familier, on va dire. » Et surtout les médias un peu plus jeunes. Et puis, le monde ou les échos vont nous dire « Ah, non, moi, je ne veux pas de ça. » Ok, on comprend, ça ne s'adresse pas à personne, mais nous, on fait des efforts pour faire des articles bien écrits avec une recherche documentaire précise et avoir un certain style. Ce n'est pas pour que derrière, les commentaires s'adressent à nous comme ça. Et bien, ils sont les bienvenus, ces gens-là, mais ils disent « Désolé, t'as pas eu de chance, c'est dommage. » Voilà, on peut aussi parler français. Donc, ça, ces règles, elles sont personnalisées selon la sensibilité du rédacteur en chef digital, deux équipes et modérateurs vont s'adapter. Mais dans tous les cas, on peut prioriser ces logiques-là. Je reste sur la partie d'Agnès Bonnet. Donc, cet individu-là, la première chose que l'outil y sait, c'est si on l'a déjà connue ou pas. Est-ce qu'on l'a déjà vue passer sur la page Facebook du Figaro ? Si oui, quel score elle a ? À 18%, bon, elle est dans la norme. Sinon, il va aller regarder si on la connaît sur d'autres pages. C'est peut-être la première fois qu'elle publie sur la page Figaro, mais on la connaît peut-être sur la page du Monde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en l'occurrence, si elle a déjà été rejetée pour racisme sur la page du Monde, il est très probable qu'on va la prioriser sur la page de Figaro, qu'on qu'elle dise. Parce que généralement, les gens qui ont été racistes une fois, statistiquement, il y a des probabilités plus élevées que ça recommence. On ne va pas dire qu'ils le sont à chaque fois, mais la probabilité est assez élevée. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, l'outil, il reconnaît l'historique de l'individu. Après, il y a une analyse sur les mots-clés et les combinaisons de mots-clés. C'est ce qu'on voit ici en orange. Donc là, quel que soit le texte, c'est un peu petit, vous n'allez pas le lire, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on a dit qu'il y a des mots-clés refusés, on ne va pas réinciter dessus. Il y a aussi beaucoup de mots-clés qui sont priorisés. Je vous ai donné les exemples de sionistes, gay, charia, lobby. C'est des mots forts, enfin, une connotation assez particulière. L'outil, il est capable de regarder les messages acceptés, les messages refusés en permanence dans le passé et de déterminer quels sont les mots qui sont plus présents dans un corpus de commentaires que dans l'autre. Et donc, très concrètement, gay, sionistes, lobby, charia, etc., ce sont des mots qui sont beaucoup plus souvent présents dans les commentaires refusés que dans les commentaires rejetés. En eux-mêmes, acceptés. Ce n'est pas en eux-mêmes. On peut très bien parler de lobby sans forcément ça soit enlevé. Mais on imagine derrière que c'est plutôt pour parler de certains types de lobby et qui n'ont pas forcément d'intention bienveillante. Donc, ça justifie qu'on le traite avant. Parce que je ne l'ai pas dit, mais sur Facebook, le commentaire, il apparaît immédiatement. C'est du temps réel. Donc, quand on l'enlève, nous, c'est avec un décalage dans le temps. Et c'est toujours mieux de l'enlever sous deux minutes que sous 20. Voire mieux de le voir sur 12 heures. Donc, parce que sous deux minutes, ça n'a pas eu le temps de faire de petits. Il n'y a pas eu moins des gens qu'on reste sur un espace de dialogue qui reste propre. C'est assez viral. Ça peut viraliser très, très vite. Et puis, le dernier point, c'est justement la viralité des commentaires. Le fait qu'ils soient likés ou qu'on puisse commenter un commentaire. Plus ils sont likés, plus ils sont commentés. S'ils étaient en attente et que l'outil constate, on appelle Facebook toutes les 3-4 minutes, qu'un message est très apprécié, très bon, très liké, il va repasser en priorité. Parce qu'il se passe quelque chose sur ce message-là, il faut le faire lire par un humain rapidement parce que, visiblement, beaucoup de gens s'intéressent à ce message-là. Parfois, c'est des choses tout à fait positives, mais il vaut mieux s'en assurer. Donc, voilà un exemple qui montre comment un outil complète l'homme. J'espère avoir été clair, ce n'est pas toujours évident, mais l'outil n'est pas là pour remplacer l'homme. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand on a un commentaire de type « Ah, elle est mignonne, mais qu'elle retourne dans son arbre », si on parle de Christiane Tobias, ce n'est pas terrible. Et on voit ce type de racisme-là. Donc, il n'y a pas de mots de noms particuliers que l'outil aurait pu détecter. C'est une question de contexte. Et parfois, c'est une question de contexte et il y a une photo. Si c'est une photo de Christiane Tobias qui est là et que le commentaire, c'est ça, il n'y a même pas de nom, il n'y a rien. Donc, il y a un moment besoin d'humain. Et c'est là, par contre, où on sait que l'individu, si c'est la première fois qu'elle écrit, on va avoir un peu de mal. Par contre, si on sait que c'est quelqu'un qui avait déjà posé de problème, il vaut mieux le relire très vite même s'il n'y a pas de mots-clés à risque parce qu'il est capable de jouer un peu avec les règles-là. L'outil tranche ? Oui ou non ? On va garder le commentaire ou est-ce qu'il peut dire qu'on n'est pas sûr ? Il faut que vous vérifiez le moment derrière ? L'outil tranche très peu, en fait, juste sur les choses très très évidentes. Mais sinon, il se contente, entre guillemets, de le soumettre au modérateur humain qui est derrière l'écran qui, lui, va trancher. Mais qui ne va trancher pas forcément dans l'ordre d'arrivée chronologique ? Il y a des commentaires qui nous arrivent au fil de l'eau et en fait, on va commencer par lire ceux qui ont un fort taux de risque même s'il y a d'autres commentaires qui sont arrivés avant et qui peut-être, eux, ne justifient pas le risque. Je vais rester dans les choses qui sont assez intuitives. Si l'un d'entre vous a déjà écrit 50 commentaires sur la page de l'Express, je vais citer d'autres médias, l'Express, page Facebook, ou le site Internet de l'Express et que les 50 premières fois, il n'y a jamais eu de problème, la probabilité que la 51ème fois vous dérapiez, elle existe, mais elle est faible. Surtout, s'il n'y a pas de mots clés à risque, dedans, vous n'avez pas utilisé certains mots sensibles, l'autre. Donc, on va se permettre de vous lire moins rapidement, moins d'empressement que quelqu'un d'autre en dehors de cette salle qui, lui, est plus connu pour son côté dérapage en permanent. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a vu, par exemple, pour le mariage pour tous, qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais dérapé et qui, sur ce sujet-là, tout d'un coup, se sont montrés particulièrement homophobes. Donc, ce n'est jamais une garantie. Et l'homophobie, c'est refusé, hors-la-loi, donc il faut l'enlever. Ce n'est pas si évident que ça de trancher pour un humain, déjà, pour un robot, c'est encore plus compliqué. Mais ça donne des priorités, en fait. Voilà, c'est surtout une logique de priorité. L'idéal, c'est de tout pouvoir vivre humain, humainement, mais on n'a pas toujours les moyens budgétaires pour ça. Et dans ces cas-là, si on ne peut lire que 80% des messages, il faut que dans les 80, il y ait 99% de ce qui aurait été enlevé. Et donc ça, c'est les outils qui permettent de le faire. Non. Oui, bien sûr. En fait, ce sont des données publiques. Tout est public. Tout ça a été publié sur une page Facebook à un moment donné. Et on a ce content de conserver en mémoire le pseudonyme et le commentaire d'un individu qui a écrit publiquement sur une page consultante publiquement. Après, on a nettoyé ça. on a enlevé certains commentaires après coup et on les historise. Donc, il y a une déclaration CNIL qui est faite bien évidemment comme toute constitution de base de données comme quand vous créez un compte chez je ne sais qui la carte FNAC adhérent. La FNAC déclare ce fichier-là à la CNIL. Ce sont les opinions. C'est vrai que pour la CNIL, c'est plus sensible. Oui, on appelle les opinions des gens. Je comprends la question et je suis très à l'aise par rapport à ça parce qu'on est blindés juridiquement. Vous imaginez bien que chaque média pose la question et que ça a été tout à fait ouvertement étudié. On a un avocat qui s'appelle Olivier Itéanou qui est un grand spécialiste du droit de l'Internet. C'est lui qui nous conseille. Et tout ça est bien sûr complètement validé par la CNIL mais aussi par les avocats spécialisés. Et on est dans une logique d'une autre d'exploitation commerciale parce qu'en l'occurrence on fait payer le média mais pas les gens ici. Mais plutôt d'essayer de... c'est souvent vu comme une sorte de faire respecter la loi en tout cas nous respecter une sorte de bien-séance dans le dialogue. Donc c'est souvent plutôt bien vu. Quand on explique que grâce à ça on va éviter qu'un commentaire raciste reste une demi-heure en ligne vraiment on est plutôt bien accueillis. Sachant que le racisme est un délit. Alors après c'est sûr que si on enlève un message qui est plus agressif à ces cons qui t'arrivent ça n'a pas de cul c'est pas illégal de parler comme ça. C'est plus une question de sensibilité du média en l'occurrence mais il est chez lui. C'est sa propre page de YouTube c'est son forum il fait ce qu'il veut. C'est un espace qui est ouvert au public mais qui est privé. Donc c'est lui qui définissait avec nous. Alors j'ai un exemple qui illustre un peu ça mais ça risque de faire doublon c'est ce monsieur Michel Escolano là qui est évoqué ici son profil Facebook est connu et il est public et nous en fait on le connait sur notre outil depuis le 22 février 2014 c'est la première fois qu'il a publié un message d'un cher de nos clients et c'était sur une page de Facebook de Nostalgie. 85 messages depuis quand cette copie d'écran a été faite et je la présentais à France Télévisions à FTV et en disant qu'il n'y a que seulement une dizaine de messages qui ont été publiés sur FTV mais 85 au total. Je vais expliquer en fait à France Télévisions l'intérêt de mutualiser avec l'ensemble des médias. On dit que si on regarde que sur votre périmètre à bout 10 messages si on regarde de façon plus large 85 et donc sur ces 85 une variété avec de l'Express le Europe 1 par image France TV Info Figaro etc. Il se trouve que ce monsieur il était connu avant d'écrire son premier message sur France TV on savait qu'il avait écrit il faut les exterminer cette serrace et les têtes de melon. Donc il était un peu fiché si je prends un terme qui est pas joli mais fiché chez nous en tout cas il est mis en surveillance. Et donc la première fois qu'il a écrit sur France Télévisions il avait écrit juste cela suffit les hommages maintenant passons à l'action rien de répréhensible à suivre. il a quand même été priorisé pourquoi ? Parce qu'on sait qu'avant il avait écrit cela sur d'autres pages si on ne regardait que page par page ou client par client on n'aurait pas ce recul et d'ailleurs ça n'a pas manqué le deuxième message qu'il a écrit il y a eu un sur Europe entre temps c'était le seul fils de pute c'est ce phénom de l'ensemble on voit que c'est quand même quelqu'un qui a une propension assez forte à faire des fautes d'orthographe déjà à faire des fautes d'orthographe et à déraper donc c'est des choses que France TV ne va absolument pas voir sur sa page Facebook ou sur son site de toute façon Oui ? Alors c'est une bonne question ça a été plus aujourd'hui ça a été testé longtemps par le point de réécrire les commentaires c'était plutôt une logique au départ un peu démocratique et de dire il y a des gens qui ont des bonnes idées mais qui n'ont pas forcément un niveau d'éducation qui permet de les écrire sans photographe notamment et comme on ne s'exprime que par l'écrit on est parfois jugé plus pour la forme que pour le fond quelqu'un qui fait des fautes on va dire bon je ne lis même pas alors qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à dire donc le point à un moment réécrivait les commentaires pour pouvoir avoir un même style et qu'il n'y ait pas de cette discrimination-là sur l'écriture le problème c'est qu'il y a eu des faits pervers c'est que les gens après ont vu que les messages étaient réécrits surtout ils se sont dit on ne va plus faire l'effort ils ne se révisaient même plus donc ils se disaient de toute façon il y a quelqu'un qui vous corrige donc tout le monde se mettait à faire des fautes et donc ça donnait un temps fou à réécrire et après il y a un deuxième effet pervers qui n'a pas un effet juridique c'est que quand on réécrit le commentaire on se le réappropriait en tant qu'éditeur alors que sinon on n'est pas responsable du propos et donc là s'il y avait des propos qui étaient un peu tendancieux un peu limite qui pouvaient être considérés dans le débat mais qui flirte parfois dans la zone grise c'est le point qui devenait responsable et non plus l'émetteur du sujet parce que le point l'avait récu donc ça a été abandonné et au final plus personne ne le fait donc je suis d'accord avec vous je ne sais pas si c'était votre idée mais des fois on va retirer un message juste parce qu'il y a un bout de phrase sur un paragraphe qui est un peu trop limite mais c'est le principe de précaution qui s'applique dans ces cas là les gens sont informés que la plupart du temps que le message est disparu ils sont libres de le réécrire en édulcorant un petit peu leurs propos nous en fait si vous voulez on va toujours dissocier enfin on nous demande de dissocier le fond et la forme souvent quand on refuse un message c'est pas pour le fond à moins d'être hors la loi on a le droit d'être d'extrême gauche d'extrême droite d'extrême nord d'extrême sud si vous voulez peu importe ça c'est pas nous on s'en fout on n'a pas de notre avis à donner ce qui compte c'est que ça soit un respectueux de la loi d'une part et respectueux des quelques règles qui sont généralement plutôt de forme c'est à dire pas d'agressivité pas de violence verbale pas de diffamation c'est plutôt la loi pas de spam ou de publicité et généralement les gens pensent qu'on les enlève à cause de ce qu'ils pensent ils disent mais c'est plutôt la façon de les dire donc s'ils le tournent un peu différemment pas de problème ils peuvent s'exprimer il y a une réponse qui est faite finalement à celui qui est refusé non alors sur Facebook on ne peut pas mais sur certains sites on envoie un message un email qui est de dire désolé votre message a été refusé pour finalement essayer de préciser la réponse c'est du semi-automatisé c'est à dire que le modérateur refuse le message pour agressivité verbale par exemple et donc l'email est un peu personnalisé disant votre message a été jugé trop agressif merci de le réécrire dans des termes plus courtois ça va être grosso modo ce type de phrase libre à lui ou pas de le réécrire oui nous on a des éditeurs des fois qui font un peu de la veille comme vous mais de façon artisanale pour repérer les internautes qui partagent de façon illicite de leur contenu par exemple est-ce que vous nous intervenez là-dessus ? alors c'est pas notre rôle mais je vois effectivement ce que vous dites ça peut l'être on a un des critères de retrait c'est copyright non respecté alors typiquement quelqu'un qui va copier-coller une dépêche AFP ou un paragraphe de dépêche AFP sur un site ça va être enlevé parce que il n'y a pas d'autorisation enfin l'AFP c'est payant voilà et ça ils comprennent pas d'ailleurs les internautes c'est un peu de mal à comprendre parce qu'ils ont accès au contenu gratuitement sur le site mais ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas le copier là et le mettre là mais c'est une des raisons de retrait en effet après il y a d'autres sociétés qui vont plus vérifier que le contenu d'un article est pas réécrit sur un blog par exemple si moi je prends un article et je le mets sur mon blog je pille du contenu je l'attire une audience grâce à un contenu qui a été écrit par quelqu'un d'autre ça c'est égal et c'est pas notre rôle nous vraiment notre rôle c'est de se concentrer sur les espaces qui appartiennent aux médias son propre site son forum sa plateforme de blog sa page Facebook là où il a la main là où il est administrateur comme on dit techniquement par contre si quelqu'un pille le contenu du monde et va le mettre sur une plateforme de blog belges et des états unis on peut dire on va pas le vérifier nous et ça sera pas à nous de le retirer on pourra pas on est pas dans cette démarche là autre petite anecdote là c'est plus anecdotique mais c'est pour montrer comment on essaye d'innover un peu suite à Charlie Hebdo pour le coup on avait reçu beaucoup de commentaires qui nous disaient comment je peux vous aider parce qu'il y avait beaucoup de climat un peu nauséabond beaucoup de commentaires anti-musulmans amalgames anti-sémites aussi enfin ça partait dans tous les sens et donc sur Facebook je sais pas si vous savez quand vous signalez un message un commentaire ça arrive directement à Facebook autant dire que ça arrive nulle part parce qu'il le gère pas c'est des règles qui sont très spécifiques et puis quand il le gère c'est avec des semaines de retard donc mal est fait donc on a créé une petite application Facebook qu'on a mis sur les pages Facebook de nos clients qui font en sorte que maintenant les internautes peuvent signaler non pas un commentaire mais un individu on pourrait me dire c'est de la délation enfin c'est plutôt l'idée de dire si vous voyez quelqu'un qui fait l'appel au djihad ou qui a des propos homophobes avérés et répétés ben signalez-nous et on va le traiter du coup on va pouvoir le regarder d'une part et décidez si on peut supprimer tous ces messages voire le bannir de la page en question plutôt que le signaler Facebook il ne va pas en faire grand chose comment vous pouvez bannir quelqu'un dans votre page alors il y a deux en ayant accès aux paramètres de la page alors il y a deux choses soit on le bannit on empêche de poster sur la page donc ça c'est au niveau des paramétrages de la page mais ça c'est plutôt la marque elle-même qui fait ça soit nous on considère qu'on va l'enlever à un autre niveau c'est à dire qu'il va pouvoir écrire mais son message va être enlevé automatiquement ça fait partie de ces cas où l'outil repère que c'est un individu qui est non désiré et donc son message va être enlevé automatiquement sans même qu'un modérateur ait mal lisse donc en gros en quelques secondes le message est publié puis retiré et vous signalez quand même à Facebook même s'il y a des chances que ça va existir on ne signale rien à Facebook de l'autre côté parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Facebook c'est la loi californienne qui s'applique avec le fameux amendement numéro 1 de la constitution américaine qui est très ouvert sur la liberté d'expression et qui a une définition de liberté d'expression qui n'est pas tout à fait celle de France et d'Europe par exemple vous pouvez être révisionniste c'est une opinion en France c'est un délit donc le problème c'est que beaucoup de choses sur Facebook restent à contrario c'est un peu connu je ne sais pas si vous avez peut-être entendu ça si vous mettez une photo de Saint-Ru une maman calette ou des choses comme ça ça risque fortement d'être enlevé sur Facebook ou l'origine du monde l'origine du monde ou maintenant l'exemple on travaille au France Télévisions une page Facebook locale avait fait un reportage enfin un article sur un camping nudiste voilà et on voyait des gens de dos nus mais de dos qui illustraient c'était la photo illustrer l'article sur ce camping visiblement nouveau de la région je ne sais pas quelle région la page Facebook de France 3 donc je ne sais plus quelle région a été bloquée pour une photo voilà donc ils peuvent aller à très loin sur certaines choses et pas du tout sur d'autres donc nous ça nous choque sur ça et eux ça choquerait sur autre chose donc tout ça pour dire qu'on ne va pas le signaler à Facebook par contre on risque de le signaler à gendarmerie du web le Pharos l'entité qui on en a parlé récemment parce que Cazeneuve a dénoncé Marine Le Pen au Pharos pour ses tweets sur Daesh mais le Pharos c'est quoi c'est un regroupement entre les polices c'est gendarmerie mais sur l'internet c'est l'organisme officiel la police officielle d'internet et on est en contact quotidien avec eux dès qu'on voit des choses qui justifient d'être signalés le problème c'est qu'ils sont très peu nombreux donc généralement il n'y a pas beaucoup d'effet derrière mais on le signale quand même pour finir avec peut-être un ou deux slacks encore je ne sais pas si je suis dans les temps c'est bon tout ça et ça peut paraître assez subjectif donc c'est vrai que notre métier il peut l'être un peu cette subjectivité là donc pour cadrer pour encadrer cette subjectivité on va essayer de bien écrire les règles donc chaque client chaque média a sa charte de modération l'obs l'express le point ça doit être trois quotidiens avec deux médias pardon français ils ont trois charts différentes de loin ça ressemble et en fait non la ligne éditoriale n'est pas la même les gens derrière ne sont pas les mêmes donc on va cadrer ça on va essayer de définir qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui ne passe pas t'as même fait une façon que si je devais repeindre ce mur là et qu'il fallait peindre en bleu bah si je dis juste que je devais peindre en bleu ça n'a pas trop m'aîné alors bleu mais quel bleu bleu clair bleu marine bleu foncé bleu ciel bleu je ne sais quoi on va essayer de trouver le bon nuancier donc c'est pareil sur tous les points de cette charte qui vont de insultes vulgarité agressivité révisionnive pseudo propriété intellectuelle etc on va essayer de donner des exemples de choses qui passent qui ne passent pas et chaque média va nous dire un peu plus par là un peu plus par là d'essayer de trouver les nuances après notre objectif c'est qu'un message leur donné il ait le même verdict qu'il soit publié lundi midi ou mardi minuit alors c'est pas les mêmes modérateurs derrière donc il faut vraiment essayer que le modérateur soit complètement déjà tous qui applique exactement les mêmes règles pour un même message et puis aussi surtout que ces règles soient celles que le client aurait fait lui-même donc ça demande vraiment un gros travail en amont de cadrage pour qu'on soit tous sur la même longueur donc il y a une zone grise des fois certains clients nous disent ah moi je l'aurais laissé et puis des fois c'est pire c'est qu'au sein de la rédaction ils sont pas là qu'entre eux donc bon là il faut trouver une sorte de compromis et justement par rapport à ça est-ce que vous avez déjà eu des modérateurs qui sont soit pas engagés personnellement mais est-ce que vous avez des histoires déjà et des choses comme ça alors un modérateur va voir un commentaire et lui il va juger voilà alors ça a pu arriver à une certaine époque c'est-à-dire souvent on nous disait mais est-ce que vos modérateurs sont journalistes ou autres parce que pour modérer ça il faut être journaliste et j'essaie de leur expliquer que c'est vraiment l'inverse pratiquement il faut des bons soldats il faut des gens qui soient rigoureux capillis des règles et qui si possible n'aient pas trop d'opinion donc c'est sûr que quand on a eu un oncle communiste et un grand frère au Fond National ça devient tout de suite compliqué parce qu'on a eu du coup on a eu un vécu de soi-même et on aurait tendance à exciter ça ou ça et ça alors une première chose qu'il faut savoir c'est que ça choque un peu quand je dis ça la plupart de la modération des médias est faite à Madagascar souvent ils nous disent c'est pas à Madagascar mais comment on peut modérer contenu de presse française avec des gens qui sont pas français d'une part ça fonctionne c'est-à-dire le monde est modéré à Madagascar depuis 2007 et je pense qu'on le saurait si ça fonctionnait pas par contre France Division c'est fait en France parce que c'est de l'argent public donc là il y a cette contrainte là mais qu'on respecte tout à fait c'est plus compliqué quand c'est un modérateur français que quand c'est un modérateur malgache parce qu'un modérateur malgache il y a un certain recul par rapport à ça si vous partez du principe qu'on a sélectionné les bonnes personnes qui ont cette capacité cette culture déjà cette capacité à se plonger à respecter les règles leur métier c'est de lire les articles tous les jours avec commentaire tous les jours ils connaissent l'actualité française par coeur alors mettons de côté le premier jour mais au bout de quelques jours quelques semaines c'est leur métier après eux Front National Droite, Gauche peu importe finalement ils ont une certaine lecture assez froide et tant mieux c'est ce qu'on leur demande c'est plus compliqué quand les gens sont engagés alors j'ai cité la politique mais ça peut être aussi si vous êtes fervent catholique si vous êtes fervent musulman fervent juif peu importe ou syndiqué tout de suite c'est un peu plus compliqué donc ça ça se contrôle par deux choses un les superviseurs qui font du contrôle qualité les outils aussi qui nous aident je ne l'ai pas mis là parce que c'est peut-être un peu du détail mais j'y suis je me lance les outils servent à faire un moment de la double modération c'est-à-dire qu'on fait toujours en sorte que certains messages un pourcentage aléatoire soit traité deux fois par deux modérateurs différents en aveugle ils ne savent pas que le message a déjà été traité ou est en cours de traitement par un autre et donc dans 99,x% des cas c'est le même verdict c'est normal un client, même charte il n'y a pas de raison par contre parfois ça ne l'est pas et quand ça ne l'est pas ça remonte automatiquement au superviseur l'outil n'est pas capable de dire c'est René qui a dit B René Léa a dit A il n'y a pas de raison mais il est capable de dire il y a un problème donc le superviseur va regarder ça et va aller voir lequel des deux s'est trompé et si Léa ou René remontent un peu trop souvent comme ça dans ces contrôles-là c'est qu'il y a un problème avec lui ou avec elle il faut regarder plus en profondeur qu'est-ce qu'il pioche reformer, modifier éventuellement cas échéants c'est assez rare s'en séparer mais en tout cas contrôler donc ils sont très 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 contrôlés par plein de choses par des outils comme ça par eux-mêmes par un superviseur et donc on finit par se rendre compte assez vite quand même quand quelqu'un serait un peu trop orienté dans ses opinions et influencerait son verdict dernier avantage qu'on a c'est le côté statistique c'est-à-dire que les conversations elles s'enchaînent si vous reprenez la liste de ce qui nous a occupé dans l'année vous diriez ah ouais c'est vrai il y avait déjà ça mais on passe très vite d'une actuelle à l'autre alors presque tant mieux parce que dans des attentats on a envie de se vider la tête mais il y a des choses qu'on oublie et donc à un moment tout historisé tout conservé ça permet d'expliquer tout ça de savoir quels sont les utilisateurs les commentateurs qui sont les plus actifs ceux qui le sont moins parce que vous voyez c'est un nuage de mots-clés là on est capable de dire tel jour le 17 septembre voilà les intro ils parlaient de ça si on regardait mon nuage des mots-clés les plus utilisés pas te félicitations mais voilà on retracera ce qui se disait à ce moment là et on est capable de le synthétiser avec un nuage de mots-clés qui va permettre de dire ah oui tiens il y a un sujet alors si vous enlevez les mots comme France ou autres qui sont carrières tous les jours mais on peut un peu plus se reconger on va aussi savoir quels sont les articles qui vont engendrer le plus de commentaires ceux qui ont engendré le plus de commentaires rejetés on va regarder les délais de réactivité ça c'est bon pour notre productivité il faut vérifier que ça fonctionne bon voilà on va tout conserver pour permettre à la rédaction d'avoir un peu de recul et il y a de plus en plus ça va me permettre de conclure là-dessus il y a de journalistes qui désormais font des articles sur vous l'avez dit sur ce que disent les internautes et ça nous on adore parce que au moins on voit à quoi on sert on les aide à faire remonter les commentaires les plus pertinents et on boucle la boucle finalement les gens réagissent on écoute ce qu'ils disent et un journaliste synthétise et on fait un rendu et voilà c'est finalement le meilleur moyen de montrer que les gens sont écoutés il faut comprendre que beaucoup d'internautes adorent s'exprimer trouvent que c'est un acte démocratique puis surtout aussi parfois notamment après les attentats il y a des gens qui sont descendus dans la rue manifester puis il y a des gens qui mettent une fleur puis il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux pour partager leur émoire ça fait partie de ce besoin qu'on peut avoir de s'exprimer et c'est voilà c'est une belle opportunité pour beaucoup d'échanger parfois avec des risques de débordement on essaye de contrer ces risques là voilà oui oui on intervient sur une dizaine de langues aujourd'hui pour des médias et pour les marques plus pour les marques que les médias même si on travaille par exemple pour EuroSport en cinq langues pour France France-Média en trois langues mais les médias c'est surtout les médias francophones mais quoique je dis les médias parce qu'on est aussi de plus en plus présents en Espagne donc on travaille avec certains médias espagnols sur des commentaires espagnols et oui on a à la fois la logique de mots-clés remonte effectivement elle est variable avec les dictionnaires séparés par contre toute la logique de scoring individu finalement c'est en dehors de la langue c'est à savoir que l'individu a été retiré que son message serait en français ou en anglais on sait juste que c'est quelqu'un qui retire un peu trop souvent donc ça ça s'applique un petit peu partout là on est moins bon c'est toutes les langues asiatiques c'est un très complexe le chinois parce qu'il y a plusieurs variantes et plusieurs voilà le chinois le mandarin le cantonique etc c'est compliqué mais sur les langues principale européennes ainsi que l'arabe notamment on est bien armé oui il y en a alors ils sont si si ils sont très très gros d'ailleurs mais effectivement ils sont très surveillés par contre on a parlé surtout de modération a posteriori mais je peux le comprendre sur Facebook mais sur les sites de quotidien ou de médias c'est souvent l'inverse c'est de la priori de plus en plus a priori c'était la posteriori avant la posteriori permet de rendre une communauté assez dynamique parce que les gens réagissent comme un chat finalement et puis c'est frustrant de poster un commentaire et de ne pas le voir en ligne mais par sécurité les médias font maintenant plutôt de la priori sur leur page et laissent la posteriori sur Facebook dans ces cas là il y a moins la notion de priorisation qui joue mais c'est presque l'inverse c'est-à-dire qu'on va prioriser les bons utilisateurs pour faire en sorte que les meilleurs commentateurs attendent le moins possible ceux qui ont un bon score sont lus plus vite parce que du coup ils attendent peut-être une ou deux minutes trois peut-être quatre cinq je sais pas mais moins que quelqu'un qui lui dérape souvent lui tant pis il attend un peu plus il avait qu'à être un peu plus ils doivent avoir l'habitude peut-être ou en tout cas voilà il peut extraire un peu le conflit de ce plein en fait les sociétés qui font appel à vous leurs demandes c'est des demandes très générales au départ ou très spécifiques et puis après sur quelle base elles vous payent ? alors sur la demande il y a un tronc commun qui est commun à tout le monde c'est de répliquer la loi il faut éviter les propos hors la loi et après le reste c'est tout ce qui touche à l'image on a évoqué avec le A c'est qu'on se t'arrive donc là c'est plus spécifique selon sa sensibilité et autres parfois il y a des règles un peu particulières type 20 minutes par exemple on refuse tous les commentaires qui appellent au rétablissement de la peine de mort on pourrait supposer que c'est une opinion notamment quand il y a des viols d'enfants juste comme ça c'est souvent il y a des gens qui disent ah à la future là il faudrait guillotiner et autres et eux ils considèrent c'est la sensibilité du rédac chef que non c'est un débat c'est barbare la peine de mort donc non ils ne veulent pas de ça donc à quelque part on n'est plus dans la loi vraiment on n'est plus dans c'est leur règle pour d'autres on ne peut pas en parler donc l'Express eux vont être très stricts avec les commentaires pro Front National bien sûr pas illégal par contre ils considèrent que leur ligne éditoriale a toujours été de lutter contre ces opinions là et que ceux qui les ont sont plein d'autres espaces pour dialoguer que chez eux donc considèrent que on va dire que les commentaires qui sont pro Front National argumenté sont acceptés par contre les vive marine j'espère que le FN ira au pouvoir point ça passe pas parce que c'est pas argumenté mais d'autres le feront donc là des fois il y a des demandes un peu spécifiques quant au modèle c'est généralement forfaitaire il y a certains qui nous payent au message mais on aime pas trop ça parce que ça fait beaucoup de variations et puis on n'est plus dans le même bateau que le client et puis surtout ça ne pousse pas à être innovant dans les aspects techniques mais généralement c'est plutôt forfaitaire on met en place une équipe dédiée à un client avec un outil quand il y a beaucoup de commentaires comme après les attentats et bien on priorise et parfois on ne traite pas tout mais au moins on est dans le même bateau et le client sait que ça va lui coûter tant et sait qu'on fait le maximum et ça nous pousse à développer tout un tas d'outils qui vont nous permettre la fois d'après de gérer des plus grandes masses de commentaires avec les mêmes moyens Est-ce qu'il vous distingue de vos concurrents par rapport à ça ? Alors déjà on n'a pas beaucoup de concurrents notamment dans les médias il y a deux autres sociétés qui font un peu ça mais qui sont beaucoup plus petites et qui sont souvent beaucoup moins techno c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une modération vous prenez trois stagiaires vous leur donnez un dinata vous pouvez faire la modération un bouton oui un bouton non et puis voilà c'est possible pour un client ou deux ça devient très compliqué s'il faut industrialiser les process si vous voulez commencer à faire du score si vous voulez être un peu pointu dans ce que vous faites si vous voulez être capable de faire un reporting de ce qui se passe donc les concurrents qu'on a sont généralement moins voire pas très outillés au niveau technique et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est plus gros c'est parce qu'indépendamment de la technique si on a la même qualité d'homme et si possible mieux ça fait tout de suite une grosse différence justement par rapport aux réseaux sociaux et à la relation que vous avez avec les community managers en fait Dieu du coup vous laisse libre pour cette modération là mais il continue aussi à regarder un petit peu à checker avec vous vous leur faites des rapports etc la community manager c'est un peu notre client interne enfin le client c'est lui qui va nous coacher donc lui il est plutôt là pour décider qu'est-ce qu'il va publier dans la page et éventuellement de répondre aux gens ce que nous on fait pas en tout cas pas sur les médias par contre c'est quand même du gros boulot d'être tout le temps là et le community manager il est pas toujours derrière l'écran donc c'est vraiment une coordination il nous donne les guidelines qu'on signe il vérifie qu'on les applique je pense régulièrement surtout au début et puis nous quand on a un doute on s'adresse vers lui on s'adresse à lui pardon pour le demander voilà typiquement je vais prendre un exemple très concret donc là il y avait la notion de race blanche il a dit Morano alors qu'est-ce qu'on fait des commentaires qui commencent à parler de ça est-ce que parce qu'un homme une femme politique parle de ça on va le laisser ou est-ce que non il faut quand même continuer à le bloquer ça c'est typiquement quelque chose qui est tranché en interne et c'est souvent le community manager qui nous aide à trancher ce type de point là quand ça tombe le jour où ça tombe mais il le fait rarement lui-même parce qu'on peut pas le faire tout seul en fait d'autres questions ? on évoquait tout à l'heure qu'il y a des messages que de toute façon on n'arrivait pas à bloquer parce qu'il n'y a pas d'éléments qui puissent créer des alertes éventuellement et qui arrivent quand même à passer en ligne sur tout ce qui est en modération a priori comment réagissent en général vos clients là-dessus ? alors c'est pas parce que l'outil n'a pas repéré que ça va pas être traité c'est juste ça va être traité moins vite soit ils le voient et nous le signalent dans ces cas-là on va le retirer mais on va surtout mettre sur surveillance l'individu parce que généralement quand quelqu'un dit ça il sert bien il faut faire attention après c'est vraiment c'est vraiment une logique partagée avec le client c'est-à-dire que s'il nous paye pour le temps et qu'on reçoit ça de message il peut comprendre que parfois il y a des trous dans la raquette on est dans le même bateau donc il va pas forcément nous en vouloir surtout si on réagit vite et que ça arrive relativement rarement par contre s'il considère qu'on a ça et qu'il nous a payé pour ça qu'est-ce que vous foutez donc comme généralement plutôt dans le premier cas avec ce n'est pas beaucoup d'argent plutôt en conscience qu'on fait de notre mieux et d'ailleurs on a plutôt été félicités sur le traitement des attentats parce qu'il y a énormément de commentaires toutes ces logiques de priorisation ont permis de voir enfin justement de ne pas trop voir les horreurs on a plutôt été complimentés alors que je vais me jeter des fleurs mais après Charlie Hebdo c'est pas qu'on n'a pas été complimentés mais en gros on a été débordés après Charlie Hebdo parce qu'on n'avait pas encore tout ça c'est Charlie Hebdo qui nous a poussé à faire tout ça et après Charlie Hebdo il y a eu tellement de commentaires que tout le monde voyait des horreurs partout et donc alors à la fois les gens comprenaient parce qu'il y avait tellement de commentaires qu'on était débordés mais à la fois ils disaient faites ce que vous pouvez mais faites quelque chose c'était très très tendu donc on n'a pas eu ce problème là en novembre parce qu'on a réagi de cette façon mais ça pourrait arriver tous les jours il y a des erreurs dans notre métier j'ai l'avoué sur des millions de contributions par mois c'est évident même un je sais pas un pour mille un pour dix mille encore des centaines d'erreurs après c'est des erreurs plus ou moins graves plus ou moins grosses plus ou moins visibles c'est pas la même chose si c'est un message très vu qu'un message au plein milieu mais bon oui ça peut arriver qu'ils nous le signalent tout à fait et sur l'historisation des personnes qui font des commentaires là on parlait de pseudo donc ils étaient reconnus par un pseudo mais d'un site à l'autre sur un site à l'autre on ne peut pas on peut par contre au sein du site c'est à dire que vous êtes sur le site du Figaro ou du Monde vous êtes pseudonyme Le Monde on va faire votre score par rapport à ça c'est sûr c'est beaucoup plus restreint mais on ne pourra pas savoir si vous ne voulez pas les adresses IP des choses comme ça les adresses IP ce n'est pas très fiable c'est parce que déjà c'est souvent des IP flottantes donc vous changez d'IP en permanence et parfois quand c'est derrière une entreprise où on a même IP plus personne n'utilise vraiment ça c'est une petite indication c'est à dire que parfois on nous demande quand on a un individu on va regarder par précaution l'adresse IP mais on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes gens derrière ça se voit assez vite que ce n'est pas les mêmes c'est des choses très différents ils s'adressent sur d'autres types de sujets ce n'est pas les mêmes pages on se rend compte que ce n'est pas très exploitable parfois on a l'adresse email mais on ne croise pas entre médias pour le coup ça rentre à mon avis dans des choses puis après on s'est une heure pour le plus finit oui il n'y a que sur Facebook que sur Facebook parce que finalement Facebook on parle de la page Facebook du Figaro du Monde mais ça reste Facebook c'est comme si on modérait une partie de Facebook mais c'est le même identifiant je vois ça les parisiens ils ont un modérateur c'est pas nous déjà si vous avez déconné ils sont assez critiqués ils sont assez critiqués c'est un confrère c'est plus compliqué pour moi mais oui ils ont des modérateurs après il y en a qui sont plus ou moins coulants que d'autres donc nous on a aussi des communautés pas faciles on a des communautés comme RMC au midi libre si vous allez dessus même si il y a la modération je pense que nous on souffre donc je pense que ça se voit qu'on souffre parce qu'à un moment si vous allez dessus vous allez voir que c'est assez intense et on pourrait donner l'impression que finalement on n'a pas agi ou pas bien mais en fait on en a enlevé plein mais il en reste encore et du coup c'est visible c'est peut-être la même chose du Parisien je ne sais pas peut-être qu'ils en enlèvent plein et qu'il en reste mais c'est qu'on dit pareil de l'équipe au général qui ne passe pas chez nous non plus il n'y a pas mal d'horreur des fois mais bon ça change les choses sont en train de changer mais parfois on ne voit aucun commentaire autorisé c'est-à-dire que vraiment en amont ça peut arriver ça arrive rarement mais ça peut arriver ça peut arriver notamment sur des sujets de type conflit israélo-palestiniens ou alors sur des des faits divers alors faits divers il égorge sa femme il y a la PQR aussi il y a souvent dans la PQR le site response il n'y a aucun commentaire mais c'est pourtant il y a une presse d'ailleurs la presse a annoncé une tendance finalement de plus grande prudence des médias par rapport il y a certains où certains ferment les commentaires parfois certains les déportent sur Facebook uniquement parce que alors il y a un double discours c'est à la fois de dire oui les commentaires ne sont pas toujours terribles donc on va fermer mais aussi ce qu'il faut comprendre c'est qu'un commentaire sur Facebook ça leur rapporte beaucoup d'audience parce que quand vous commentez sur la page Facebook tous vos amis voient ce que vous avez commenté du coup on voit l'article et ils sont tentés potentiellement d'aller générer de l'audience d'aller voir directement l'article qui pour lui-même n'est plus sur Facebook mais sur le site et 20, 30, 40% de l'audience aujourd'hui d'un grand média c'est Facebook donc ils ont tout intérêt à développer leur participatif sur Facebook et le commentaire en fait partie parce que commentaire c'est naturel un de vos amis sur Facebook commente vous tombez dessus il dit pourquoi il commente tiens oui c'était l'article je voulais voir pourquoi il commente ça et quel était l'article donc ça engendre pas mal de viralité donc certains ont vraiment ça poussait plus Facebook que les commentaires sur leur site qui drainent de la fidélisation on suppose mais on n'a pas trop de chiffres c'est difficile à mesurer les gens qui reviennent voir les commentaires et combien est-ce qu'ils restent plus longtemps sur la page parce qu'ils commandent il y a des commentaires c'est plus difficile à mesurer donc une tendance forte à aller sur les commentaires Facebook il y a un an je ne vous aurais pas forcément dit ça comme ça ça a beaucoup changé après Charlie Hebdo alors d'abord le mariage pour tous ça fait un premier pic Charlie Hebdo encore plus et après c'est redescendu enfin c'est redescendu mais c'est remonté assez vite en Charlie Hebdo on avait un énorme pic de commentaires sur Facebook on s'est dit ça c'est vraiment le pic historique alors sept ans on l'a dépassé avec les migrants donc c'est rapide neuf mois plus tard on retombait sur les mêmes volumes et après les attentats c'est encore monté donc en fait les gens prennent le réflexe maintenant de commenter sur Facebook et moins sur les sites la tendance sur les sites c'est plutôt stagnant voire déclinant en termes de volume merci à vous 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 pour cette présentation très intéressante et surtout très captivante merci d'avoir participé à ce dernier forum de l'année 2015 merci à vous d'être venus merci aux internautes qui nous regardent et du coup je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année voilà merci beaucoup merci à vous